qu'est-ce que c'est que ça et qu'est-ce que c'est que ça une petite reine encagée on dirait et ouais cette semaine on va regarder et confirmer que cette ruche est bourdonneuse et qu'il y a des ouvrières qui se sont mises à pondre parce qu'il n'y avait plus de reine souvenez-vous la semaine dernière dans l'épisode précédent et si c'est le cas je vais la secouer pour être sûr que les ouvrières pondeuses elles soient hors de la ruche et qu'elles ne reviennent pas idéalement je vais laisser tranquillement les ouvrières qui continuent revenir dans la ruche et puis je vais introduire cette belle petite reine pour que cette colonie ne soit plus orpheline ne soit plus sans reine et qu'elle puisse repartir de bons pieds pour le reste de l'été et pour préparer l'hivernage et puis on va regarder un ou deux cas spéciaux je crois que j'avais deux ruches la 2 et la 3 là qui était un petit peu un peu bizarre bref on voit tout ça au moment au moment des visites de toutes les ruches allez c'est parti au moment des ruches donc allez on vérifie je revérifie pour être sûr avant de secouer bêtement entre guillemets je vais refaire le petit tour de la ruche pour s'assurer qu'il n'y a vraiment bien bien pas de reine ou de reine vierge et puis si c'est le cas et bien je secoue tout ça et j'introduis ma petite reine c'est bien collé je vais les enfumer davantage surtout si je dois les secouer du coup la semaine dernière c'était assez marrant parce que ça ne chantonnait pas ça ne bourdonnait pas trop et pourtant il n'y avait absolument rien et là c'est pareil c'est plutôt calme pourtant sauf erreur de ma part il n'y a absolument pas de reine il n'y a plus de pompe enfin il y a de la pompe mais c'est de la pompe de mâle alors c'est parti alors le cadre de rive je pense que c'est de la nourriture oui c'est blindé de pollen et de nectar là il y a déjà des alvéoles de mâle du couvain de mâle par ici non bon bah là il y en a énormément bon c'était déjà le cadre à mal donc c'est normal mais en tout cas c'est pondu il y a même déjà des oeufs dedans là je fais bien le tour pour être sûr qu'il n'y a pas de reine là c'est pondu c'est pas régulier il y a des oeufs un peu comme ça partout mais il y a de la pompe c'est ça qui peut nous induire en erreur on vérifie rapidement on fait ah il y a des oeufs c'est bon mais en fait c'est que des oeufs de c'est que des oeufs de mâle par ici ouais non non il n'y a absolument pas il n'y a pas de couvain nulle part elles ont rempli ça en nourriture et puis le peu d'alvéoles vides c'est pondu c'est du couvain de mâle et puis c'est pas régulier il y a un oeuf par ci par là c'est pas terrible du tout voilà ce qu'on appelle une ruche devenue bourdonneuse c'est à dire que si on attend elle va faire naître que des bourdons et il n'y aura plus d'ouvrières alors là on voit des ébauches mais ça peut induire en erreur parce que les ébauches si c'est vraiment le cas et si c'est une ouvrière pondeuse elles ont fait une ébauche avec j'imagine ouais là il y a un oeuf mais là aussi mais ça va être avec des oeufs de mâle donc elles vont faire naître un roi ça va pas donner grand chose à la colonie malheureusement donc c'est bien et c'est pour ça que c'est un peu harmonieux que ça bouge pas trop c'est qu'elles pensent que ben voilà que ça va plus ou moins bien dedans qu'elles attendent une nouvelle reine donc tout va bien elles patientent alors qu'en fait c'est un leurre elles peuvent attendre longtemps qu'une reine arrive c'est une ébauche et là ouais c'est pareil il y avait de la gelée avec un il y a deux oeufs même dedans il y a deux oeufs je sais pas comment elles vont pouvoir élever là dessus puis il y a beaucoup beaucoup de mal il y a beaucoup de mal il y a de moins en moins d'ouvrières il est temps quand même il est temps pas vu de couilles pour le moment ni de vierges là ça n'est pas pondu non plus toujours pareil du coup va un peu éparpillé de mal là il y en a un qui va naître là aussi de la nourriture partout estoc estoc mais il n'y a plus rien là aussi c'est pareil pas de vierges de toute façon s'il y avait une vierge je ne suis pas sûr qu'une ouvrière se serait mise à pondre quoique si elle n'avait rien à pondre au bout d'un certain temps peut-être qu'une ouvrière ou deux se serait mise à pondre tout de même ça ne veut rien dire voilà là c'est le beau petit cadre un peu dégueu toujours pareil même symptôme de la nourriture un peu partout du couvain de mal pondu là où l'ouvrière pondue se pouvait où elle avait envie enfin bon c'est pas c'est pas la reine de la ponte donc voilà pour les abeilles tout va bien parce qu'il y a quelques pontes elle a dû propager quelques phéromones qui font dire que je suis là tout va bien mais non ça va pas du tout ça c'est une colonie qui est destinée à mourir malheureusement si je fais rien allez je regarde quand même les derniers mais bon on va secouer tout ça pareil il y a un peu de couvain de mal pour le coup elle a de la nourriture elle ne manque pas de faim il y a 3 ou 4 cadres de nectar pollen là il y en a encore un en rive là aussi un beau cadre de pollen bon bah là je remets les cadres comme ça je peux les remettre de toute façon je vais réorganiser ça une fois que tout sera enfumé donc là je vais bien les enfumer pour qu'elles soient qu'elles se gorgent de nourriture comme ça ça va éviter à celles qui pondent ou aux autres comme elles seront assez lourdes de revenir et puis je reviendrai placer la ruche ici elles reviendront toutes toutes celles qui peuvent et puis j'attendrai un petit peu quand même j'attendrai une ou deux heures et puis j'introduirai ma reine bah oui désolé vous aimez pas ça voilà bon j'exagère un petit peu mais je préfère ça que que de ne pas faire assez et puis que tout le monde revienne dans la ruche c'est pas trop trop le but bon bah c'est parti je vous retrouve je vous retrouve un peu plus loin à une centaine de mètres je vais aller secouer un peu plus loin du rucher allez alors je dépose la ruche là un petit peu de chardon et je vais secouer tout ça ici elles se débrouilleront après allez je veux personne là donc là moi ce que je fais je prends les cadres un par un je les secoue au même endroit et à la fin je secoue toute la ruche aussi j'enlève les cadres je les mets de côté et je secoue toute la ruche je vais les remettre dans le bon sens l'entrée est par là tac voilà c'est parti voilà tac voilà il faut essayer d'aller assez vite quand même pour pas qu'elles reviennent tout de suite il y en a toujours une ou deux qui vont revenir sur les sur les cadres mais en général celles qui volent c'est pas celles qui vont c'est pas celles qui vont pondre c'est pas celles qui vont pondre allez allez voilà et la ruche un coup à plat un coup sur le côté voilà et ensuite il n'y a plus personne j'écarte la ruche et je remets mes cadres dedans là je les remets très vite pour pas qu'il y en ait trop qu'ils reviennent tout de suite dedans et puis je les remets en ordre une fois remis sur son emplacement et voilà je referme et je la ramène là-bas et je replace bien tout ça me voilà à la case départ bon il y a quelques abeilles qui sont venus mais c'est normal j'ai replacé la ruche il y a les butineuses qui étaient déjà parties et qui reviennent forcément donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais réorganiser tout ça parce que quand tout le monde enfin tout le monde non tout le monde va pas revenir mais pour que quand la majorité va revenir elles aient de la place et puis que ce soit bien organisé quoi voilà donc ça c'est un cadre de réserve nourriture pollen pour l'instant je vais le mettre ici en rive voilà ça c'est pareil voilà du coup ils ont ramené je vais voir ce que je fais je vais le sortir pour l'instant ça alors il y a de la nourriture mais il y a de la place un peu en bas et par là pour pondre je vais voir je vais le mettre là je vais la resserrer un peu du coup de toute façon parce qu'il va y avoir un peu moins de monde puis le temps que la reine si la reine est acceptée que les premiers oeufs éclos il y a un petit mois il y a une bonne vingtaine de jours un petit mois le temps que ça se remette en route alors là il y a de la place là aussi donc je vais le garder ça c'est un vieux cadre qui n'est pas beau je ne vais pas le remettre je le recouperai correctement je mettrai une cire pour qu'elle réélève plus tard correctement parce que ça c'est pas du coup c'est pas très très beau ça c'est un vieux cadre avec plein de nourriture je pense que je vais le mettre en rive parce que ça oui ça c'est à peu près vide ouais ça il y a un peu de pollen au milieu mais bon ils s'en occuperont je ne me fais pas de soucis celui-là ça c'est de la nourriture de la réserve et ça ouais ça là là ça c'est blindé de pollen ça c'est très bien ça va être très bien pour mettre dans mon autre ruche où il y a un peu il y a un peu moins de il y a un petit peu moins de nourriture je vais le garder je vais le mettre de côté alors parfait donc maintenant je vais resserrer là je vais quand même lui mettre du coup ce cadre là je vais mettre deux cadres en rive de chaque côté avec de la nourriture et de quoi pondre un peu des cadres prêts prêts à pondre voilà là aussi je vais lui mettre un cadre je crois que j'ai un cadre semi-bâti donc je vais lui mettre pour être sûr qu'il y ait de la place quand même parce que là bon elle a un petit peu de quoi pondre mais c'est pas c'est pas fou fou ça si il y a quand même pas mal c'est en train de revenir tout doucement j'en vois quelques-unes il doit y avoir des butineuses quand même et ce cadre là je vais le mettre dans mon autre ruche dans mon autre petit dessin c'est un cadre à mal mais il y a pas mal de nourriture au dessus donc elles vont le prendre et puis une fois qu'il sera à peu près vidé paf je le récupérerai il me faut donc je disais oui un cadre un cadre semi-bâti je crois que j'ai ça non c'est le vieux que j'avais enlevé c'est un peu dommage j'en ai pas d'autre mais bon au moins il va y avoir un peu de place là pour pondre je vais le mettre en rive entre le entre la nourriture et le début du couvain et comme ça je le retirerai une fois que ce sera est-ce que ouais c'est pas top mais mince je croyais non je croyais en avoir déjà le problème c'est de mettre une cirée directement là ça va être un peu long pour la reine donc je vais lui mettre ça bien en rive là il y a la nourriture et du coup c'est directement celui-ci donc comme ça il est pas trop loin il est pas trop dans l'axe et ça j'ai dit que c'est lequel si c'est celui-ci voilà 2, 4, 6, 8 8, 8 sachant que j'enlèverai celui-ci est-ce que je n'enlèverai pas quand même allez je verrai la semaine je préfère qu'il y ait un peu trop de place que pas assez il fait bon je vais laisser celui-ci là je vais les laisser revenir tranquillement et puis dans une ou deux heures j'introduis ma petite reine si tout se passe bien je referme en attendant je les laisse revenir tranquillement faire leur petite vie et on voit ça après pour vous c'est là c'est dans deux minutes pour moi ce sera dans quelques heures et j'allais oublier j'allais oublier j'allais oublier la petite partoche là c'est mieux ça me va mieux allez on voit ça un petit peu plus tard je vais revoir là où j'ai secoué la colonie est-ce qu'il y a encore beaucoup de monde ou pas c'est en train de rentrer un peu là il y a beaucoup plus de monde dans la ruche mais ici il y a encore un petit peu de monde moins que tout à l'heure évidemment mais il y a encore un peu de monde ça fait que 45 minutes j'attends encore une petite heure et puis j'introduis la reine on verra ça au rucher je suis en train de mettre mon gant on patiente tranquillement s'il vous plaît ok bon pour moi ça fait deux petites heures pour vous un petit peu moins longtemps je crois bon il y a du monde qui est revenu c'est très bien c'est très bien c'est très bien je vais déjà dans un premier temps poser la cage dessus voir comment les abeilles réagissent et on va bien voir ça serait bien qu'elles viennent complètement autour ça serait bon signe bon c'est bon signe on les voit bien aller vers la reine elles n'ont pas l'air agressives et puis il y en a qui commencent à battre un peu le rappel là on a un beau beau test et belle validation validation de reine en live c'est un bel exemple je pourrais rester des heures à regarder ça comme si elles attendaient que ça d'avoir enfin quelqu'un qui les dirige pour pour survivre j'allais dire pour vivre pour continuer à vivre sereinement ça marche ça marche plutôt bien j'essaie de rapprocher un peu on voit presque plus la cage c'est parfait c'est bon signe en tout cas après ça veut ça veut rien dire on verra dans dans une semaine ouais parce que je viendrai pas avant du coup j'aurai pas le temps on verra dans une semaine si elle a réellement été acceptée mais bon là c'est plutôt bon signe c'est plutôt bon signe je vais resserrer sur cette cadre du coup il va forcément y avoir un peu moins de monde et le temps que la reine elle sorte qu'elle commence à pondre et que les oeufs les oeufs non que les que les futures ouvrières naissent voilà il va se passer quelques jours semaines donc j'ai préféré resserrer tranquillement et bien je vais la mettre entre deux cadres la bloquer et puis les ouvrières vont manger le sucre qui bloque qui bloque l'entrée sortie de la cage à reine et puis après la reine va sortir tranquillement et faire son petit faire son petit boulot je pense qu'elle attend que ça là c'est un petit moment qu'elle est enfermée elle attend que ça elle est prête donc c'est bien mes petites je vais devoir vous déranger un petit peu je vais la mettre là entre les deux je vais écarter un tout petit peu ce cadre là comme ça pour faire de la place à la cage et je vais la mettre entre les deux alors de quel côté est le sucre par là alors normalement sur la cage là je vais les embêter on peut mettre un petit bout de bois un petit cure-dent ou un plastique pour qu'elle tienne pour être sûr que la cage ne tombe pas mais normalement en la mettant bien au-dessus entre le haut des deux cadres normalement elle ne bouge pas c'est impressionnant elle ne quitte pas la cage elle ne quitte pas la cage mais là je voudrais bien que vous vous poussiez un tout petit peu je vais les enfumer un peu pour qu'elles me laissent de la place et surtout que je ne les écrase pas avec la cage voilà il y a bien le sucre candi qui est ici donc ça elles vont le manger et ça va permettre à la reine ensuite de sortir par là par le trou le trou est là je la bloque comme ça et je vais refermer pour être sûr que le cadre tienne bien la cage voilà parfait on n'est pas bloqué normalement non on est bon c'est bon bon ben là voilà elle est bien bloquée ici la cage le trou est par en dessous donc là les abeilles les ouvrières vont manger manger le candi et puis ça va laisser la possibilité à la reine de sortir et puis de faire son petit boulot dans la ruche non mais voilà voilà le petit cas le petit cas où on secoue la ruche pour être sûr qu'il n'y ait plus les ouvrières pondeuses introduction de reine après ça et voilà on va suivre ça on va suivre ça sur les prochaines semaines c'était le premier premier secouage secouement le premier secouage secouement je ne sais plus comment on dit bref en tout cas c'était une première de la saison aller secouer une ruche parce qu'il y avait des ouvrières pondeuses et puis introduire une reine à la suite donc on va voir ce que ça donne on va suivre ça au fil des semaines allez c'est tout pour cette semaine petite expérience de secouage secouage secouement ça fait bizarre bref je secoue une ruche pour éliminer les petites ouvrières pondeuses qu'il y avait là puisque comme on a vu elles devenaient bourdonneuses et puis introduction de reine ça fait déjà pas mal je pense que vu le temps que j'y ai passé ça va faire déjà une petite vidéo assez longue donc je n'ai pas filmé autre chose le reste s'il n'y avait pas trop de cas spéciaux ça tourne celle en prod ça rentre tranquillement dans les hausses les essais créés ça grandit tranquillement je n'ai pas rajouté j'avais déjà mis pas mal de cadres avant à bâtir donc voilà elles le font tranquillement donc je n'ai rien filmé là dessus et puis et puis et puis voilà j'ai fait le tour n'hésitez pas à mettre un petit pouce un petit pouce en haut juste en dessous abonnez-vous laissez vos commentaires ça aide toujours au référencement et puis ça me motive il va continuer j'aime toujours vous lire comme d'habitude donc n'hésitez pas maintenant que maintenant que j'ai tout dit j'ai assez parlé encore une fois pour cette semaine j'espère que j'espère que ça vous a plu que les vidéos vous plaisent tout le temps n'hésitez pas à me dire je me répète mais en commentaire si vous avez des idées ou des questions sur des sujets en particulier même des sujets sur lesquels je ne suis pas forcément expert comme je le dis j'apprends au fil des semaines ça ne fait que quelques années que je fais de l'apiculture j'ai appris tout seul donc j'ai forcément des choses à apprendre et je fais forcément des choses pas forcément bien ou moins bien que d'autres même s'il y a autant d'apiculture que d'apiculteur et d'apiculteur que d'apiculture inversement il y a toujours des choses à apprendre donc je suis ouvert à tous les commentaires les avis les partages donc n'hésitez pas sur ce maintenant que tout ça est dit je vous dis à la semaine prochaine ou à dans deux semaines ou à plus plus comme d'habitude en fonction de la météo et de ce qui s'y passe allez ciao ciao portez vous bien